Bravo ! Ça c'est bon ça ! Ouais ! Moi j'ai plus le temps que 9 ans moi ! Mais après avec l'Autriche expirée, nous pouvons décrire à nouveau la guerre, non c'est bon ! C'est la meilleure musique du monde ! Je suis en guerre avec tout le monde quoi ! Putain on peut pas passer, fais chier ! C'est comme ça, on peut pas passer ! Je sais ! Ha ! C'est con hein ! Ils nous font des blocus ! Et moi je peux passer ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le commerce mondial ! Moi aussi je l'ai ! Un coût de technologie plus élevé par un, parce qu'un maximum de 50% ! Et là je change tout ! Putain mais il est pas chier ! Oh là il est pas chier ! Progrès militaire ! Ouais ! Ça m'empêche de penser avec leur crosse de bâton ! L'ère de la réforme va s'achever dans 121 mois ! Ils vont arrêter de s'enfuir là les chenilles ! Ils sont crus euh... Ouais tu l'as aussi ! Ouais c'est une ère pour... Les airs c'est pour tout le monde en fait ! Oui ! Non mais ils sont sérieux en train de gagner là ? Comment ça se fait ? Sauf que du coup il doit y avoir plus de... Bah je comprends pas trop là ! Ouais y'a plus d'air du coup grâce à... Bon ça se fait qu'ils gagnent la bataille ! Ils sont de 2 niveaux militaires d'autres cas... Du coup dans l'ère de l'information on aura internet ! Putain mais du coup c'est eux qui me pourchassent quoi ! La guênesse de ça ! Oh ! Bon bah voilà j'ai perdu mes 12k ! J'ai perdu mes 12k ! Bravo ! Et je peux pas retourner là-bas ! C'est génial ! J'adore ça ! Sauf franchement c'était vraiment la guênesse quoi ! C'est vraiment Guy ! Oui mais c'est ça ! Quand on m'oblige à faire des guerres pas préparées hein ! Mais personne ne vous y oblige ! Bah si ! Parce que sinon je me fais piquer mes Terra ! Mais non ! On vous les donne après ! C'était convenu comme ça ! C'était convenu qu'à la fin quand on avait unifié le Japon à nous quatre... Si c'était vraiment convenu comme ça j'aurais été invité à la guerre ! Faut arrêter de me prendre pour un con ! Au bout d'un moment... Mais monsieur... Mais... Moi je crois en la bonne faute si comme un ! Bah moi pas ! Parce que je connais la warazi je sais très bien comment ça se passe ! Mais non je voulais pas que tu ailles ta patte ! Connard ! Mais crie pas ! Je suis dans une mer devant ! Mais c'est pas grave ! Oui mais c'est pas grave ! Les bateaux vont en se battre tous seuls ! Mais j'ai un populaire c'est très suédoise qui veut que je... Mais quand ? Faut faire des répressions implacables ! Je veux même pas ! J'ai pas assez de corruption ! C'est vrai parce qu'on est tous en guerre sauf le Terse du coup pour l'instant ! Oui ! Le Terse qu'il est en paix mais... Mais quelle paix ! Il serait un standstill hein ! Vous comme moi parce que ça avancera pas vu que le terrain est bloqué ! Non si on gagne quand même ! Mais moi tout avance ouais ! Petit à petit ! Il faut que j'en demande de la corruption aussi ! Clampin a officiellement annoncé que Imagawa est désormais son rival ! Ahhhh ! Une bonne chose ! Clampin quoi ! Et du coup Dacote t'as le même problème ! Tu peux pas aller saucer les Ainous parce que t'as des bateaux qui te font chier ! Ouais ! Mais j'suis en train de faire des petits bateaux maintenant ! Je suis en train d'en faire des petits à 9$ ! Ouais mais tu arriveras peut-être pas à les tuer ! J'en ai un gros ! Puis j'en ai deux ! J'ai un peu plus le commandant ! Ouais parce que lui c'est un moyen ! Moi j'en ai un gros ! Plus gros que lui ! Mais c'est ces deux petits Chris qui m'ont tué ! Puis les bateaux ça prend 30 ans à être fait ! 300 jours ! Si j'arrivais à déplacer mes deux bateaux le problème c'est que là où ils sont pour aller jusqu'à quoi ? Moi j'en ai juste un ! Puis y'a les Wanglu qui arrêtent pas de venir ! Parce qu'en fait le problème là c'est qu'il peut bien ! Oh non c'est impossible là ! Il aurait ajouté deux gros bateaux ! Ah bah non c'est mort ! Oh les trucs ! Parce que sinon en fait j'aurais pu essayer de passer par le haut ! Mais si je le fais en fait je vais saucer le bateau Ainu ! Enfin le bateau Chenique est sur ma route ! Qui va ouvrir la route pour les deux obliés ! Et du coup ils vont essayer de prendre les terrains ! Oh non ils viennent de partir en fait ! Ils ont envoyé leur bateau ! Et l'entretien c'est cher aussi ! Ils envoient leur bateau vers le détroit ! Et j'ai deux briques ! La noblesse, défense et privilèges ! Moi j'ai une toute petite flotte ! J'ai deux bateaux seulement ! J'ai remboursé un des emplois ! Ah tiens je peux dépenser pour une Doctrine ! Morale navale ! Ouais bah écoute ! Je sais pas comment on fait pour faire et proposer les coupes ! J'ai pas des soldats ! C'est beau ça ! Oui ! Je sais pas avec quel DLC c'est arrivé ça ! Et du coup on va arriver à l'ère suivante dans quelques mois ! Enfin quelques années du coup ! 111 mois ! L'ère de quoi ? Euh... L'ère d'un con ! On finit l'ère de la réforme donc on va passer à l'ère des absolutionnistes ! Absolutionnisme pardon ! Comment on fait pour vous ? Attends ils me disent que j'ai plus 0,3% pour changer ça ! Changer quoi ? En fait euh... Une répression implaquable et ils me disent que j'ai plus 0,3% pour rouler ! Il faut de la puissance militaire pour faire des répressions implaquables ! Je les ai eu je pense ! Ouais c'est bon tu peux aller tosser ! Passe tout de suite ! Dépêche toi ! Passe ! Passe ! Passe ! Ouais j'ai eu 4 crises de messages ! Déplace ! Déplace tes troupes ! Vite ! Hop ! Ça j'ai fait là ! Non tu vas pas faire ça c'est vrai ! Ah oui oui ! Ils s'en viennent ! C'est juste que c'est long le chargement ! J'ai du prendre un commandant mais bon ! Oui on s'en fout ! Commandant la Perleuse ! Commandant la Perleuse ! C'est le commandant ! La Perleuse ! Je sais qu'il y a l'agitation ! Il me reste encore 3 ans à me faire chier avec l'agitation ! On rigole ! On rigole ! Voilà ! Tu vas pouvoir les saussoir les Ainous ! Pour moi cette guerre n'aura pas totalement sauté ! Il ne va pas servir à rien ! Bah voilà ! On dit merci qui ? Bah pas vous ! A toi ! Mais surtout pas pas ! Voilà ! La prochaine étape c'est les Kamchatka ! Ou les Yeren là aussi ! Mais après si tu vas aux Yeren après tu te retrouves contre les clans ! On t'est sur une autre province ! Ouais il en fallait quand même qu'on plie ! T'es au bon endroit ! Voilà ! On prend le menu directement ! Maintenant c'est... Pour montrer les puissances militaires du coup ! Ta puissance militaire c'est les 3... les 2... Putain ! J'ai mon mec qui est mort ! Ouais ouais ! T'es en goyim ! Ouais je suis maintenant Yoshimoto ! Ouais ! Ouais ! Donc c'est pour la puissance c'est mes 2... Tu vois t'as 3 icônes là en haut ! À côté de R de la réforme ! Ouais ! Bah c'est les épées ! La puissance militaire ! Mais je fais comment pour augmenter du coup ? Bah c'est en fonction... Ca monte par moi ! Ca monte par moi ! Tu peux choisir en fait... Tu cliques sur ton drapant là ! Tu vas dans le premier onglet donc court ! Ouais c'est pas ça ! Et tu peux choisir un des 3 à augmenter en fait ! D'accord ! Je souviens plus de rien de tout ça parce que c'est... On en a pas eu besoin de nous fabriquer des revendications pour l'instant ! Euh... Moi j'en ai faite 30 ! Si t'as des conseillers tu peux les virer pour te faire plus de fric aussi ! Ouais ! Ouais j'en ai 3 comme pour les militaires c'est vrai ! C'est bon capitaine réformateur militaire hein ! Qu'est-ce que ça peut je pense ? On chie quand même avec leur blocus ! Suce ! Voilà comment tu le fais ! Oh mais... J'ai juste rendu avec 2 pays euh... On chie ! Ça va ! On se réduit ! Encore un chinois ! Encore un putain de chinois ! Je déteste ! Je déteste ! Je déteste ! Je déteste ! Renfret ! On va se calmer ! Renfret ! Renfret ! Je ne suis calmer ! C'est le qui aime les enfants ! On va se calmer ! Ils me connaissaient pas Renfret ! C'est un bourriche ! C'est un bourriche ! C'est un bourriche ! Oh là là c'est un bourriche ! C'est un bourriche ! C'est les grecques ! C'est les grecques. Complètement con. Je vous jure, ça me... Oulah non, c'est loin d'être fini. Ce n'est pas terminé ! Non, je regarde, c'est de la terre, ça. Ouais. Ah, ça vous amuse ! Eh bien, vous resterez un geek là. Ouais, c'est ça. Mon pauvre mec que j'ai envoyé au Danemark, j'essaie de faire augmenter les améliorations. Et au fil du temps, mes possibilités diminuent. C'est-à-dire si t'es à 86, maintenant je suis à 48. Ah, j'ai un fils. C'est bien. Il s'appellera... Guy. San... Gli... Eh. Voilà. Il se débrouille. Je t'attends pis t'espoir. Putain, il a l'air stérile, moi. Ils vont juste dire si t'es un fils qui sert d'héritier à soi. Sinon... Ça baisse-moi tout seul. Bon, je vais voir la rue si je vais me faire un miami avec. Prolongeons les impôts de guerre, bien évidemment. Ah, j'ai obtenu le Cassius Bellu insulte contre les Camchadel. Bravo. Les mecs, il m'insuie du Paracos. Ouais... Putain, moi en cul, mais j'ai que des... J'ai que de l'espinage chez moi, là. Bon, on va faire du contre-espinage, je peux pas. Non. Oh merde. Oh, c'est-tu bientôt fini ? Non. Non. On a tellement d'emprunts à remorfer. Il m'en reste combien d'emprunts ? Ah ! Ah ! Shang-Doo ! L'avocat, mais... Shang-Doo. Shang-Doo ! Bravo. Putain, elles sont où, mes emprunts à remorfer ? Sigomar est fier. Il a fini sa guerre. Pourquoi est-ce que les Imagawa sont mes ennemis, maintenant, en fait ? Pourquoi les chenilles, j'ai une trêve avec ? C'est fini ? Pourquoi j'ai la guerre contre les Imagawa ? Putain, mais Sigomar de merde, il a pris le titre de Shogun, quoi. Il a même pas pris le terrain, il a juste pris le titre de Shogun, du coup, il est en guerre avec moi. C'est quoi, maintenant ? Quel gros gay ! On n'est pas censé être indépendant ? Ah ! Je suis carrément le rival de la Corée, maintenant. Non, mais Sigomar, t'es vraiment gay. Ça dépend. Oh mon dieu, la Corée, elle a grossi, hein. Mais on n'est pas censé être indépendant ? Bah oui, mais du coup, comme on est indépendant, lui, il l'est plus, vu que c'est lui le Shogun. Et alors ? Il vient de prendre le titre, en fait, c'était ça le but de la guerre, il a même pas pris le terrain, il a juste pris le titre, en fait. Oui, mais alors ? Bah alors, du coup, maintenant, il est Shogun, donc les deux autres sont à son service, et il a pris la place, en fait, du calife. Ah oui, d'accord, ok. C'est parce que vous étiez déjà en guerre contre l'autre cul. Bah oui ! Quelle idée d'être en arctique ? L'avoir Asie Shogun, et puis voilà. Bah, l'avoir Asie Shogun... Je pense qu'on faisait des... Le plus gay dans l'histoire, c'est que je suis même plus en guerre contre les Shonis, en fait. Non, moi, c'est écrit qu'enquête, en avant, dessus. Si, en fait, à la base, si tu veux, tous les terrains du Japon, ils sont divisés, en visibilité, mais t'as un Shogun. Et le Shogun, il dirige vraiment tout le Japon. Moi, avec Reni, on est contre... Mais là, en fait, on est contre Sigomar. Magawa seulement, parce qu'il y a les autres en tout cas. Mais oui, mais en fait, là, ce qui vient de se passer, c'est que Sigomar a littéralement pris la guerre, en fait, pour lui, alors que c'était contre Shonis, à la base. Il fallait pas attaquer. En gros, c'est l'idée, sauf que nous... Il fallait pas attaquer, ils sont à moi, c'est mon terrain. Bah, j'ai pas dit que j'ai fait le fond. Bah, oui, non, mais tu fais le guet, tu fais... Et là, en fait, Sigomar, il me prend le type de Shogun dans le guet. J'aurais très bien pu t'aider avec Shogun, je m'en fous, moi. Et du coup, ça fait que les derniers vassaux, qui étaient sous les ordres du Shogun encore, sont des vassaux de Sigomar, vu qu'il est passé Shogun. Euh, non, j'ai pris le terrain, mais si je veux... Il faut que tu... Que tu passes la demande, je pense. Diplomatie... Eh ouais, t'as tout un système par rapport au Japon, là. Et c'est dans le jeu de base ? Je vais voir si je peux faire une paix avec les amis. Euh, globalement, c'est dans le jeu de base, ouais. Je crois qu'il y a peut-être des petits trucs en plus avec le mode, mais globalement, c'est du jeu de base. Ouais, on est tout le temps à guerre, sinon je t'aurais donné le terrain. Ouais, non, mais ça va marcher, t'inquiète. Non, je voulais te donner Echu, pour ton état. Mais on est tout le temps à guerre, donc je sais pas. T'inquiète, là, je vais faire ça. En fait, je vais te faire une paix, c'est pareil, celui-là. Voilà. Moi, je le vois pas Shogun, par contre... Ok, c'est comment, non. C'est parce que je le suis pas. Bah, comment tu veux ne pas l'être si c'est toi qui a récupéré la guerre, alors ? Non, mais Shogun pas, quoi. J'ai vassalisé la Shigaka, tout simplement. J'ai vassalisé la Shogun. Ah, il a vassalisé le Shogun ! Geek, quoi ! Mais le mec, quoi ! Oh, la violence, ça veut dire que le mec, il est sous toi et il a des mecs sous lui, quoi. C'est ça. C'est sale un petit peu, quand même. Vraiment sale. Ah, la gainesse. Les stratégies waraziennes. Les stratégies de cul, surtout. Ah, il est bon, mon roi. Ah, mon roi. Vous êtes bons. Il a regardé les clampins. Non, mais les clampins, je préfère pas les regarder. Les clampins, ils ont commencé à attaquer les mongoles et tout. Ils sont un peu trop gays, les clampins. Les clampins font chier. Ils colonisent en plus. Pas normal, ça. Bon, je vais me faire mieux avec les Français. Les clampins qui sont coréens, en plus. Il va falloir les dévassaliser, les chenilles, s'il vous plaît. Mais, une seconde. T'es toujours en guerre contre eux ? Non, t'es plus en guerre contre eux. Bah non, c'est bien le problème. C'est que je suis en guerre contre toi, maintenant, alors que je m'en fous, quoi. Eh oui. C'était à personne. Je vais aller leur taper dessus. C'est un rapport. Putain, j'ai augmenté mes rapports de 73 avec. Il reste Sigomar, il dit non. Et il défend Kyoto. C'est parti. Sigomar, stop binguer ! Ça suffit, quoi. L'Espagne a construit un bâtiment dans une de mes provinces, plein de plantations. C'est pas moi qui ai choisi, en fait. Ah, ils t'aident, du coup, à construire des trucs ? Ouais. C'est bien, ça, du coup. Plein de plantations, là. Ils te financent ta future dépendance. Indépendance. Quatre plantations, là. Bravo. Bravo la PC Paris avec Dadacott en plus. C'est elle qui l'a fait. C'est vraiment la gayness, quoi. C'est vraiment gay, quoi. J'ai des problèmes d'agitation, je veux pas être un gars. Surtout si je me bats même pas. Je suis occupée, là. Il faut que j'enlève les animistes de mon pays, là. On veut pas des animistes. Surtout que c'est une image d'apport sur leur truc. On dit ça ? Ça, on dit ça. Je m'en uniformis avec eux, je vais me faire bien avec la fonte. Je serai le président. Mais fuck you, quoi. C'est le moyen le plus simple, tu t'en débarrasses, comme ça. Je n'ai pas fini. On peut pas pour faire avec plus quelque chose. C'est dommage, ça. Mais je t'ai donné en plus dix de fric. Je m'en fous. T'es con. C'est fou le démarque. Le mec, je me paye dix pour en plus se séparer d'un vassal de cul et il veut pas, quoi. Et moi, j'aimerais me débarrasser du territoire que j'ai en trop. Mais Sigomar, Sigomar, il est... Une seconde. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça, encore ? Ah, bouge ton cul. Il est dormé des Sigomar. Une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Nananana. Ah, putain, ils sont nombreux. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ça me coûte 117 de... Gay ? Parce que j'en sais rien. J'ai une révolte de cul. Putain, mais le mec qui veut que je lui donne 117 de diplomatie, quoi. The Gay. Bah, ça fait pas que ça. Bah... Un peu, quand même. Bah, non. Ça libère Choni, oui. Bah, voilà. Mais contre 117 de diplomatie, c'est gay. Les Ikoiki. Des troupes de paysans, de moines, bouddhistes, de prêtres shintoïstes et de nobles locaux. Ouais. Les Ikoiki, quoi. Les prêtres d'Iko. Non, mais je veux créer des diplômes de... La Dakota à l'affût, quoi. Mais non. La Dakota à l'affût ? Oh ! Merde. Il est mort. Ah, merci d'avoir Zif. Ah, bah bravo. Pour votre aide. Oh non ! Ça l'a pas eu besoin de la demander, cette fois-ci. Merci Sigomar pour ton aide. Je vais venir en niveau. Une aide. Oh non, mais c'était triste, ça. J'ai perdu mon commandant. 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 Fist. Il est mort comme un gai. C'est le commandant, la perleuse. Tread up. Près de coulnée. Fist. Tread up. Fist. J'ai été l'envié. Arrête de couler. Tread up. 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 C'est un coup d'état nobilière qui va pas tarder. Ouais. Si, si. J'aime pas les Asakura. C'est des pédés. On fait pour créer notre diplomate. C'est un coup d'état nobilière. Maintenant faut attendre la fin de la trêve avec ces gros cons de chenilles quoi. C'est ça qui est gaié dans son histoire. Que ça aurait pu être réglé beaucoup plus rapidement. Que là on est obligé d'attendre la fin de la trêve encore avant de pouvoir les saucer quoi. Bon. La Corée reprend du terrain. Oui mais la Corée, la Corée. Ah oui ils ont saucé les blancs effectivement. Ouais c'est ça je te souhaite un ton. Ouais bon y'a toujours une Corée du Nord mais c'est pas les mêmes quoi. Elle s'en sort la Suède ? Ça va ça va survie. Et j'arrive pas, je suis toujours en moins 200 avec le Danemark. Non mais ça doit être ton rival ça se trouve en fait. J'sais pas comment faire du coup pour les aimer. Bah tu peux les enlever hein de... Tu regardes dans... Tu cliques sur ton drapeau, tu vas dans cours... Non pas dans cours, dans... T'es dans quoi déjà ? Dans diplomatie je crois. Ici le président est... Dans diplomatie... Tu sois dans diplomatie sur ton propre pays en fait. Président de vos vies. Ouais. Et là t'arrives au... Et là t'arrives au... De vos coeurs... Ennemis ils vont être dans une marque ouais. D'accord je le donne. En fait c'est de la merde de... Qu'est-ce que c'est de la Suède ? Tu pourras... Tu pourras jamais être allié avec eux du coup. T'as pas entendu. Mais pourquoi je suis ennemi avec moi ? Je suis ennemi avec la Suède. Tu peux pas être ennemi avec la Suède puisque tu es la Suède. Non c'est... C'est de la marque je suis con. Oui. Mais on peut pas enlever les gens d'ennemis si tu crois. Tu peux pas les enlever d'ennemis, tu peux les enlever de rivales et encore pas toujours. Ça va se prêmer. Oh y'avait 15 000 trêves. Oh la vache. Et on perd 10 en prestige et on veut te donner ou vendre un territoire à quelqu'un. Il a dû y avoir une grosse guerre à un moment donné. J'ai une revendication mais je peux pas déclarer à la guerre. C'est pas grave. Vraiment et toute chose. À qui ? Il y a marqué que nous avons des revendications sur les provinces que n'est possédant. Non on fait déjà pour saucer les... Sur là où il y avait marqué en fait ? Dans le militaire ? Non, là où t'as l'intro sur la revendication. Pour désarmer les fortes fesses. Ah ouais t'étais déjà dessus en fait ? Euh... Ouais j'ai pas déclaré dans la guerre, qu'est-ce qu'ils te disent ? T'es en guerre contre un autre pays ? Parce que t'as pas de diplomates, tes diplomates sont tous occupés. Faut que t'en rappelles. C'est quoi les diplomates en fait ? C'est... C'est... L'avant dernier je crois. Ouais c'est... Ouais c'est ça, t'en as que deux en fait. Tu dois... Ils doivent être en mission quelque part, faut que tu les rappelles. Faut que t'en rappelles en haut. C'est où ? On les voit où en fait ? Euh... Où est-ce qu'on voit ces diplomates déjà ? C'est en haut. En haut, à droite... Oui oui mais euh... Diplomates, marchands, tes autres... Pour les... Pour les... Pour les... Pour les... Pour savoir où ils sont en fait. Bah oui évidemment. Clique dessus pour voir. Non non mais il n'y a pas besoin de cliquer dessus, normalement c'est... C'est marqué. En dessous de... De la date... Faut peut-être le rajouter, vous ne l'avez peut-être pas. Non non non. C'est l'option. L'option des raccourts. Effectivement... Je crois que j'ai trouvé... Ah oui tu les vois là aussi. C'est vrai. C'est Bebel We. Tu les vois ici aussi. Et c'est Bebel We. Et je vous le dis hein. Et oui. Un pause supplémentaire. C'est Bebel We. Et oui. Et je vous le dis hein. Et je vous le dis. Et je vous le dis. Félicité conjugale. Sa majesté la reine. Et bien évidemment une présence constante. Ouais. Le coup d'état nobilière chez moi il va arriver le 1er février 1607. Je ne sais pas où est-ce que ça va avoir lieu. Cependant. En sus de ce rôle. En sus. Ouais. Ça m'a fait rien. Putain. Mais je ne sais pas comment baisser leur influence à ces gros cons là. Avec qui ? Avec qui ? Ouais ouais. Donc je te retrouve avec la même marque que moi que tantôt. Je dirais ça. Mais oui. Mais c'est les Bouchy. Mais oui. Mais c'est pas sa course. Non. On est en garde. Soit ils sont pas loyaux. Soit ils... Soit ils sont trop influents quoi. Ben je veux ça m'en débarrasser moi j'ai euh... J'ai donné du terrain à tout le monde. Au moins un terrain à tout le monde. Les Bouchy ont 3 terrains. Si il est arrivé c'est bon. En fait qu'est-ce qu'il faut arriver c'est que ben c'est ça. En fait il faut que je l'en donne aux autres. Ouais. Ouais. C'est ce que j'ai réussi à faire. Mais regarde si c'est pas un événement. Parce que moi euh... Donc là. Ben non je l'en donne aux autres ça fait pas baisser... Ça fait pas baisser leur influence pour autant. C'est parce qu'en fait pendant des événements. Comme moi je viens tout de suite d'avoir un événement qui donne 10 d'influence. Regarde si t'as un événement en cours. Ouais c'est bon. Ouais non c'est bon. Ouais mais le fait de donner de l'influence aux autres fait pas baisser leur influence à eux en fait. Ben à long terme moi ça marchait là. T'as un commandant ou pas ? T'as pas de commandant ? Fais gaffe. Tant pis je baisse leur loyauté. Bah attends on va mettre pause parce que tu vas te faire une quelle gueule. Ouais mais le problème c'est que tu vas avoir un plus gros problème après ça chronique. Je crois que t'en as pas très du tout en fait. Ils vont se réveiller t'envoi des rebelles puis... Ouais mais je préfère des rebelles en fait. On va tourner où t'étais. Ça je peux les gérer plus facilement. Non euh là. Va dans Orlé Militaire. Bah si t'en as un qui est déjà créé. Bah il est pas super par contre. C'est un général faux. Ouais ou je crois que tu peux te mettre toi-même en commandant aussi normalement. C'est chiant parce qu'il y a rien dans les trucs simples qu'on peut faire qui augmenterait juste leur loyauté sans augmenter leur influence. Ouais on a encore il est pourri. Ouais c'est sûr. Bah tu peux mettre Hernando Orléans ou tu peux essayer d'en créer un autre avec un peu de chance t'auras mieux. Tantôt moi j'avais le choix en train d'augmenter le clergé son influence sur la loyauté de 15 mais perdre 15 débouchés. Ou le contraire où aucun des deux puis je perds 15 en loyauté avec les deux puis en influence. Donc j'ai fait les deux. Les deux ont été plus de loyauté j'ai dû leur donner des terrains. Donc là je suis 50-50 partout. Je suis content. Ouais mais là le truc si je leur donne des terrains ils vont commencer à avoir trop d'influence. Mais moi ça fait 50 ans que j'attends de réussir à faire un équilibre. Bah tu peux leur enlever leur terrain plus tard aussi. Moi ce que j'ai fait une fois qu'il y avait trop d'influence mais la loyauté ça l'a augmenté au maximum. J'ai enlevé 2-3 terrains puis ça marchait. C'est vraiment très super. Non mais de façon au pire ils se rebellent. Ils vont se rebeller et puis après... Après ils vont se rebeller et puis ça va chier pour eux hein. C'est comme ça que ça se passe hein. Il y a un endroit où il me fait chier depuis le début. Oui. C'est mon Simon. C'est mon Simon. Inno Shishi. Vous avez un problème avec Inno Shishi ? Inno Shishi ? Nobu ! Inno mascotte. Shishi. Il y a un moment où il va falloir arrêter ça. Inno Shishi. Mascotte, boisson fraîche. Merde. C'était pas contre toi. J'ai cliqué à côté. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai envoyé des insultes à la mauvaise personne. Le pigeon s'est perdu. Le pigeon s'est perdu. Seigneur, ces faquins sans fois ni lois de Inno Shishi nous ont envoyé une lettre d'insulte. Voilà. Là c'est arrivé au bon endroit. Mais si Govard, j'envoie un pigeon derrière pour dire que c'était une erreur. L'interface de siège par contre de repas je la trouve dégueulasse. Ça vaut, ça vaut. Par rapport à CK2. Qu'est-ce qu'il dit au Japon que j'aille faire une alliance ? Tout ce qu'ils m'ont envoyé. Non mais tu n'es pas prêt d'arriver à faire une alliance avec nous en fait. Fais-je faire une alliance avec la Corée alors. Bravo. Bravo les Takeda qui sont des faquins sans fois ni lois. Y'a personne qui veut faire une alliance avec moi là ? Mais on peut pas ! C'est quoi ça ? On peut pas ! T'es sûr que c'est eux ? T'es trop long hein. C'est qu'on te voit pas déjà de 1 et que de 2 de toute façon on peut pas parce que c'est impossible. T'es trop loin, t'es pas du tout de la même culture ni de la même religion, on peut pas faire d'alliance. Ils sont beaucoup plus... Ah ouais c'est beaucoup plus... Ah ouais c'est beaucoup plus... Ah ouais c'est beaucoup plus... Oh putain t'es avec les deux ? Ouais. Oh la la. Ah ouais t'aurais dû te créer une bonne armée avant d'avoir déclaré la guerre en fait. Y'a plus l'habitude. Genre la Russie c'est tes ennemis aussi en fait ? Ouais c'est ça. En fait t'as gaffe parce qu'en plus les guerres t'en repas... Regarde si t'as pas la Grande-Bretagne peut-être tu peux... Encore. Bah je me suis fait ami-ami avec les anglais là. Comment on fait déjà pour créer une étau ? On fait pas. Ah ! Et pourquoi il veut pas que je me marie là ? Ouais mais elle propose mais... Parce qu'il faut que tu sois allié et que... Ouais. Enfin si tu... Faut qu'ils t'entendent super bien et tout pour avoir un mariage. J'ai plus sens que les gens vont chercher. Sinon elle envoie un diplomate améliorer tes relations avec. Mais c'est ce qu'il fait déjà. Ah merde ! Yoshimoto... Yoshimoto est malade. Tu quittes ? Ouais. Ouais ça va continuer en auto. Ok. Le Pérou se gère tout seul. Ah... Bravo. Mais la prochaine fois je pourrai rester longtemps. Ah... Bien. J'espère que le Pérou va pas trop faire de confiture pendant que vous serez pas là parce que... Ouais. Bah déjà ils vont gérer la guerre que t'as déclaré. Peut-être mieux que moi. Je sais pas. Moi bien. Ah il y a Gosti qui dit qu'elle a eu sur Fortnite. On s'en branche. Fortnite c'est un jeu de kéké. Bah moi ça m'intéresse. J'aimerais bien le tester un jour. Je vois pas en quoi ça vous intéresse. C'est typiquement le genre de jeu gay justement. Je suis curieux par rapport au fait que ce soit du Battle Royale. Ouais. Bah le Battle Royale il y a... Enfin je veux dire dans ce cas là PUBG aussi hein. Ouais mais je connais pas. PUBG tout ça c'est le principe c'est justement que c'est que du Battle Royale en fait. H1Z1 PUBG c'est le principe c'est que c'est du Battle Royale. Il va sortir d'ailleurs sur console. Je sais pas. Faut que je raconte le truc en fait. Faites... Ah ! Je viens d'avoir un truc contre la Suède. Parce qu'il y a un truc diplomatique contre la Suède. Oui parce qu'ils ont dû t'insulter en fait. Ouais. C'est ça je sais pas. C'est toi aussi. Le mec il a vraiment envie de mourir en fait. C'est... Putain je trouve que ça faut la... La famille a vécu la pompe. Ouais après ça revient. Mais il y a beaucoup plus d'infos quand même. C'est ça en fait. La Suède a l'air de s'amuser. Bah elle est dans la merde d'affaire. Il y a beaucoup d'outils de données en fait. On reparle en plus que par là c'est à deux. Genre des trucs économiques, des trucs politiques... Ouais. Nous pouvons établir des états. Tout ce qu'on est là. Mais je ne peux pas. Appuie sur les tailles, tenez. Je sais. Je sais. Ok. J'ai réussi. Oui j'ai réussi. Mais vas-y laisse-le en France. Si je me fais mieux avec les français, les anglais et les deux nations. C'est exactement je suis en plus qu'être moins. Pas à se marier avec eux. Fais chier quoi. J'ai plus personne qui parle là. Non. Ah. Champak est parti. Maintenant, c'est le silence. C'est parti. C'est parti. Non, c'est parti les deux. Il y en a plus petit côté. ouais les clans peintes me fait chier un peu toi j'entends plus rien t'as d'accord t'es va se faire défoncer par les clans peintes ah ouais ils ont pris le IRN ils sont en frontière direct avec toi du coup maintenant la Grande Bretagne on va peut-être se marier avec ils sont protestants en plus ça doit être bon merci alors et le vieux ne revint jamais c'est ça on se partage c'était terrain qu'est-ce qu'il se passe là ? pourquoi est-ce que la Suède n'est pas dans le registre ? parce que tu ne l'as pas encore développé ouais donc je peux vraiment pas interagir du tout avec le terrain il faudrait que tu fasses des espions ailleurs peut-être essayer de leur voler leurs cartes les danos ils m'ont piqué à un endroit je ne sais pas ce que c'est oula c'est quoi ça ? pourquoi j'ai un navire perdu ici ? avec l'arrivée des européens nous sommes entrés en contact avec une culture et une religion nouvelle d'une certaine manière ces marchands ressemblent aux nôtres mais d'autres de leurs coutumes nous restent totalement étrangers on sait d'y prêcher les paroles du dieu Kirishitan oula c'est le christianisme ? gay ? moi j'ai deux missions comment ça peut être le christianisme alors qu'ils parlent d'un dieu Kirishitan ? de se laver vivre t'es quel endroit t'es euh ? ils n'ont rien à faire ici c'est une merde hop au four t'es quel truc toi chrony ? j'ai pas voir lequel il est violet foncé minoshichi minoshichi d'accord minoshichi 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 il y a un aussi le vieux qui est en train de faire du café aaaaah vous êtes fiers de vous ? ouais et j'ai le droit à deux missions c'est merveilleux mener la course d'avis entre le campain mais monsieur pour fortnite en plus c'est envahi de cheater j'en sais rien moi j'ai entendu j'ai entendu champak et d'autres en parler et ça va être sympa ouais mais c'est le fun franchement je pense que je pense que ça vous fera vitcher parce que quand même base de pvp c'est typiquement le genre de jeu qu'on n'aime pas ni vous ni moi d'habitude seul truc intéressant sur fortnite c'est l'aspect tower defense avec la construction en plus quoi on n'a pas tout le temps de l'utiliser surtout au début la majorité du temps tu meurs après une minute parce que tu débarques un endroit si tu n'as pas la chance de débarquer au bon endroit au bon moment tu meurs tout de suite je suis en train de me faire ami la mienne et que à voire il n'est qu'ils sont les gamis de chat faire baptiser et le dirigeant et puis quoi encore c'est à quoi devenir un catholique de quoi non je vois rien tu m'as envoyé quoi un truc pour augmenter les relations avec moi mais je le vois pas ça c'est que de ton côté une tribu ça s'attaque dessus ah tiens j'ai un nouveau marchand j'avais pas vu non oui non attaquer une tribu non je crois pas est-ce que je peux j'ai la diplomatie avec eux je peux déclarer la guerre quelle très bien la tribu ah oui ça oui ça ici parce que c'est considéré comme un pays c'est un pays je peux me mettre en guerre avec lui oui oui ça fait plaisir si ça t'amuse oui tu peux je te reviens tu peux pas y aller à pied faut prendre la voiture non le bateau vieux con et lui il se marre noyer dans sa voiture le mec qui prend la voiture pour traverser imposer la migration gay j'ai perdu le casus belli et contrôler non je suis riche la côte va attaquer moi aussi il est riche parce que j'avais un casus belli en fait contre la tribu tu vas attaquer je viens d'accord j'étais soit c'est toi soit j'ai attaqué les clampins oui non les clampins c'est une mauvaise idée s'ils sont de plus mais n'empêchent peut-être il est très riche non 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 les clampins tu les tentes pas il ya beaucoup trop de monde ils sont alliés à la corée en plus laisse tomber ils sont alliés à son juif c'est pour ça que les clampins même pas en fait la corée m'a mis en rival et ouais monsieur pour fortnite pour vous donner une idée actuellement ils ont foutu en procès à un gamin de 14 ans parce qu'il a cheaté dans le jeu gui voilà ouais puis en plus que tu joues en équipe ça arrive pourquoi mon armée dans l'eau attend vieux tu as combien d'argent 1970 à ce qu'il me semble en fait j'ai moins mais d'où sort tout cet argent ben je j'ai beaucoup de revenus c'est un vieux quoi donnez en verser des subsides un petit peu non allez en échange sigomar vous donne le titre de chogout il est beau pain et c'est toujours à shikawa qui l'a du coup non parce qu'en fait en fait le truc le truc c'est que de ce que j'ai compris il a gardé son titre de shogun mais le shogun est inférieur à sigomar maintenant mais en fait du coup en fait il faut réussir à piquer son terrain pour devenir shogun obligatoirement faut avoir kyoto en fait il disparaît d'accord après si on ne fait pas si on veut devenir des petits shogun indépendants à khalis khalis des petits khalis indépendants on est le petit khalis indépendant non et leur bébé c'est qui qui est né chris la grosse réponse quoi c'est ça c'est qui est né chris il y a quelqu'un qui est né je ne sais pas qu'il s'est dit on te dit que c'est chris comment je fais pour amener mon armée de ce qu'elle a beau maintenant je suis unie tu peux pas y aller à pied mais oui mais j'ai quatre bateaux mais ils te font pas des bateaux de transport mais oui mais ils ont embarqué dans un bateau de transport mais ils se sont en train de bouger là tu vas bien mourir là voilà là tu vas avoir un combat contre leur bateau et tu tu vas perdre non j'ai gagné j'ai gagné mais t'es là là on m'attend pas de ta gueule toi attention là j'ai perdu je me rends colère de la cote non mais retourne-y pas gros cap la chasse aux pirates mais putain il va se battre en boucle je suis un pirate ouais je suis pas du rhum on peut pas lui dire d'arrêter je suis un vieux loup de merde non mais t'as une pénalité de franchissement de cours d'eau qui te fait moins deux déjà quand t'arrives là mais oui c'est tu vas te faire saucer hein dada cote quoi tu fais mais non mais je veux qu'il arrête de bouger justement je t'ai dit d'arrêter de bouger bah arrête de bouger il veut pas du coup je vais faire des bateaux alors là t'y retourne pas ça y est tout le monde va se mettre à faire des bateaux là en plus j'ai des sous je peux le faire bah oui hein forcément le con c'est quoi que je peux faire des bateaux ouais mais c'est pas ce que j'ai fait aussi mais c'est la richesse un peu mais t'arrêtes tu de te battre avec le premier bateau que tu trouves allez va t'en le problème c'est que moi la richesse elle est loin est-ce que je fais une guerre contre certains non mais tu vas perdre ah j'ai perdu ma reine si je suis avec la Bavière j'affronte l'Alsace j'ai plus de reine je vais pas avoir une bébé ah l'Alsace c'est la reine bah t'sais non mais j'suis tellement pauvre tu peux pas faire euh un mariage avec quelqu'un j'ai pas du contre-espionnage euh pourquoi on est pas déjà mariés j'ai pas de reine la reine qui vient de chez moi est morte c'est barrage j'ai pas d'héritier bien fait la reine est morte vive la reine il y a un héritier mais il est merdique son ancle son ancle de 12 ans alors que lui a 59 ans oui c'est la basse ah oui c'est la basse ah j'ai une découverte ah prospérité tu tu du du non bon bon fabriquer une revendication fabriquer un fion fabriquer une merguez c'est un peu trop ça bon géopolitiquement ça va pas être facile de s'étendre tout ça là c'est un peu la sauce parce que là le problème c'est qu'on peut pas aller au nord parce qu'il y a trop de monde et que le sud c'est loin on doit attaquer la corée ouais non mais non la corée ils sont alliés à tous les autres ils sont alliés à clampin ils sont tributaires de ming ouais ils sont sous les ming déjà rien que ça et puis ils sont alliés au clampin et tout ils sont alliés à moi aussi accessoirement c'est fou ça en fou ouais non pis c'est luigi on va pas attaquer la corée il sera avec nous après là il est volable il a bouffé la france quoi j'ai l'impression que ton micro ça devient de pire en pire ouais je confirme ça c'est faut qu'ils arrêtent de dél du porn en fait dans ta résidence là c'est moi ? mais non pas dans une résidence euh je sais pas je t'écoutais pas j'ai juste entendu des mots elle a entendu le porn mais ça l'a réveillé on parle de porn direct d'Anna Cot elle nous sent concernée quoi c'est peut-être elle a un gros cul ça y est tout de suite on parle forcément d'elle quoi arrête je sais que t'es jaloux de mon cul ça veut dire oui chrony il va avoir le même cul oh bah oui au moins ouais au moins ça il aura plus mal quand il s'assoira sur une chaise ah c'est ça je m'assois pas sur une chaise ouais c'est le problème les chaises mais en plus c'est vrai que ça me fait mal quand je m'assois sur une chaise mais ça me fait mal au dos oui c'est vrai ça en plus vous étiez toujours en train de vous plaindre chez moi mais oui mais parce que je supporte pas les chaises je supporte pas la position assise ça me fait mal au dos gay quoi c'est à force d'être un branle-couille ça ah oui hein attention ah c'est de la merde ça je veux pas je préfère avoir de l'agitation dans le pays mais si justement il me demande mon avis traité de tortillas je n'aime pas l'agitation juste traité des pâtes agitation c'est bon du fric du fric ça me rapporte de l'argent d'être en guerre donc du fric même si on se combat pas ça m'apporte de l'argent du fric je suis riche je suis riche fermez la j'ai même pas désarmé mes forteresses en plus berg putain mais j'suis encore plus riche j'suis encore plus riche shut up je pourrais même diminuer la maintenance de l'armée mais on s'en fout on n'ira pas oh casse-cache c'est énorme shut up non fin de truque j'suis la banque du japon si vous voulez un emprunt après c'est vrai non les emprunts c'est gai bah non pas pour moi pourquoi pas on veut des subsides non mais non ça va pas à la tête je vais pas vous donner de l'argent gratuitement bah bien sûr que si c'est pas comme ça que fonctionne la société c'est quand vous savez très bien monsieur que plus on est riche plus on est riche c'est comme ça que ça fonctionne c'est vous qui devriez me verser des subsides ah bah oui au moins ça bah oui c'est logique j'suis riche j'ai combien d'argent ? j'ai 1775 j'ai combien ? 1775 j'ai d'accord elle veut pas y croire t'as un chiffre trop élevé pour qu'elle convene c'est ça et ben tabernak quoi tabernak ? y'a combien lui ? y'a combien tabernak ? t'as fourré combien de personnes pour cet argent là ? qui a fourré qui ? ouais c'est la grande question ça ça tabernak qu'est c'est que ça ? ils parlent d'établir des états ah mais d'accord j'avais pas vu ça ok c'est bien ça grond de grond ta mire la grond qui gronde peut-être non la reine du peuple la reine du cul il est indéniable que la reine Toku est une femme au coeur d'or c'est ça elle fait de son mieux pour satisfaire son époux le seigneur de Boumouné le seigneur de Boumouné ah là je peux faire une grande action ah oui elle fait ça Marjorie Tyrell c'est vrai oh mais il m'emmerde les bouchy là et les traités de tortillas là t'as mieux ? je pourrais presque prendre des conseillers ça dépend si ça vaut le coup ça vaut toujours le coup les conseillers ils vous conseillent de grandes choses non c'est pas là ça vaut pas le coup pour ça déjà mais si ça vaut toujours le coup allez-y vous avez de l'argent après tout ça dépend ce qu'ils offrent en fait la merde ils offrent que de la merde pour l'instant oh y'a un conseiller qui s'appelle Izumi en plus ah bah alors là du coup ça par contre faut le limoger directement et ensuite il faut le mettre en prison et l'exécuter tu veux faire un concours Sigomar en fait c'est ça Sigomar c'est un fou ah bah d'accord le mec il fait tout ça pour croustiller le respect il y en a plus c'est fini en attendant Luigi ah Luigi il attrape le c'est un peu ça et Luigi il te dit il attrape le quoi mais c'est ça parce que la Corée n'est plus un rival volable pour Takeda il veut il a ouais il m'a gaua il m'a blabla il m'a blabla ouais putain je peux mettre personne en rival si tu veux je peux être réveillé avec toi non tu peux pas il a pas compris comment ça marche le mec c'est il va dans le pays au loin mais c'est ça quoi c'est du coup en plus t'es tout seul maintenant que Champak est parti là tout seul ou loin seul ou loin mission à Tokushima recherche militaire inept voilà mais ils commencent à m'emmerder les chrétiens là ouais nous devons défendre la foi de nos ancêtres fuck you c'est pour ça que je les aimerais c'est ce qu'on a de revendiquer un endroit revendiquer quoi ? en fait c'est qu'il y a un endroit qui est écrit justement des revendications sur une des provinces donc du coup ils me disent que c'est à côté de chez moi est-ce que je peux aller défoncer juste pour la voir oui tu peux déclarer la guerre et comme tu as des revendications tu peux leur demander ce terrain après tu regardes avec qui ils sont alliés etc pour pas c'est que la partie a la russie surtout la russie la russie la russie et le danemark sont en guerre aussi non merde tu perds tous mes commandos et ils meurent tous j'vous jure ça me donne envie de chier mais pourquoi est-ce que j'ai des marchands qui arrêtent tout seul en fait de faire leur truc pourquoi pas est-ce qu'ils sont gay de toute façon on peut on voyait que dans un noeud commercial pour l'instant non non moi j'ai accès qu'à un seul noeud commercial personnellement moi j'en ai accès à deux mais c'est trop loin j'en ai six j'en ai quatre j'ai vraiment accès qu'à un seul ça m'empêche pas les triches j'en ai deux j'en ai deux mais je sais que c'est un j'crois pas pourquoi j'ai des fois qu'il s'arrête oui y'en a un qui s'arrête aussi quand il va en chine il se perd c'est grand la chine ça on va dire ça bah voilà justement il vient de se perdre ouah ouais herbe d'eau yesss bon j'ai pas grand chose à faire moi en attendant que ma flotte soit construite moi aussi j'attends ça donc 13 février ouais y'en a un qui construit deux fois plus vite que l'autre qui on se branle un peu les couilles là quand même ouah bah moi j'ai déjà pas mal de trucs mais le problème c'est que on peut plus s'embarquer de 4000 personnes en même temps on construit des karak quelle idée c'est vrai c'est pas mal de construire des karak d'argent t'es capable c'est ah je suis marié au monde ah ça c'est sale aimer s'en est tellement fier de toi quoi ouais construisez-vous la saloperie non mais je ne ferai pas baptiser le dirigeant arrêté d'essayer de et son richard avec cette mission là le venez chrétiens non mais non et qu'ils aillent se faire foutre exactement qu'est-ce que c'est nous pouvons adopter une nouvelle doctrine et bien en avant comme la populace bah allez-y on est là pour ça non on est pas là pour ça mais l'idée est là j'ai taijisi qui est en train de taper sur un tambour avec ses bâtons je comprends pas comment c'est possible et non ce sont les bâtons qui tapent sur tachissier avec le tambour ouaaaaaaaah Je comprends pas comment c'est possible c'est pas possible demandent aux bâtons c'est vrai bâtons comment vous faites c'est ça qu'ils vont répondre les bâtons je pense parce que c'est ça qu'ils vont répondre les bâtons je pense parce que il n'y a plus une sauce allez le 4 septembre va arriver et qu'est ce qu'on fait le 4 septembre allez le 4 septembre tu m'as trop ce que ça fait de changer d'air du coup oula quand on change d'air ça rafraîchit bah non parce que de ce qui était marqué c'est que ça remettait tout à zéro donc il se trouve on va devoir reprendre toutes nos doctrines et tout bah non bah non c'est pas comme ça que ça marche vous verrez bien non je pense que c'est juste que ça va ça va peut-être changer certains trucs mais les doctrines resteront telles quelles toi a pris maintenant mon papa un temple Ginkakuji Ginkakuji Higashiyama il a chier on peut construire ce temple contre 30 du cas ouais putain mais il m'énerve ce marchand de cul là étouffé vous avec vos pièces il est pas libre puisqu'il est là-bas c'est complètement con c'est marqué libre et quand tu cliques dessus tu vois qu'il est dans un nœud c'est stupide tu vois le nœud c'est vrai mais il est chiant le marchand c'est j'ai un marchand qui sent notre famille c'est Matsunaga oh oh moi j'ai un Fukushima oh j'ai un j'ai un marchand qui s'appelle Yoshi Sumitsu quand même 1 toujours en guerre d'Adacote oui oui il dit le 4 septembre tout est réveillé donc on a passé le 4 septembre à tout est réveillé donc on a passé le 4 septembre à tout est réveillé shut up oh putain oh j'avais pas vu c'est beau ça oh la vache regardez à côté des tchouks au nord-est entre les tchouks et les kamtshaka oui il y a de la population en avant là-bas comment ça s'appelle en avant kamtshaka c'est beau ça qu'est-ce que vous avez branlé monsieur vous avez fait des trucs en juif c'est mes colonies il fait des colonies depuis l'année dernière fois ah bah bravo il fait des colonies dans son coin mais du coup c'est marrant que ça s'appelle en avant kamtshaka c'est gay j'suis pas assur de comprendre quelque chose mon héritier est perfectionniste